Les acteurs de la recherche scientifique agricole au niveau national se sont réunis en atelier du 7 au 8 janvier à l'Institut national de la recherche agricole INRAB. Issus de différentes structures engagées dans la recherche en agriculture, ceux-ci ont évalué durant deux jours le plan directeur de la recherche agricole. Cet exercice intervient après plus de deux décennies de mise en œuvre. En fin septembre 1996, le Bénin se dota du plan directeur de la recherche agricole qui comporte trois volumes de documents présentés comme suit. Volume 1, politique nationale de recherche agricole. Volume 2, plan de développement à long terme définissant les programmes régionaux et les programmes sétoriels de la recherche agricole. Volume 3, plan d'action. Le plan directeur a par ailleurs créé le système national de recherche agricole SNRA et l'Institut national des recherches agricoles. Après plus d'une vingtaine d'années de mise en œuvre et au regard de profonds changements structurels intervenus dans notre pays, en général et dans le secteur agricole en particulier, vous convenez certainement avec moi qu'il est nécessaire de procéder à l'évaluation du chemin parcouru en vue de tirer des leçons apprises et de projeter l'avenir. C'est ce qui a été fait par une équipe composée de personnes ressources de qualité qui ont bien voulu accepter de mettre leur riche expérience au service de l'évaluation du plan directeur de la recherche agricole. Au cours de cette longue période d'activité et d'initiatives inclusives, la recherche scientifique a enregistré de grandes prouesses avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Ce plan directeur qui a servi de boussole a favorisé la mise en place du cadre institutionnel de la recherche agricole tel qu'il est connu aujourd'hui. Le plan directeur de la recherche agricole ainsi adopté a, entre autres, amélioré l'organisation du Comité national de recherche agricole CNRA. Cette amélioration concerne surtout la création des démembrements que sont le Comité régional de recherche et de développement CRRD et le Comité sectoriel de recherche et de développement CSRD. Le plan directeur a par ailleurs créé le système national de recherche agricole SNRA et l'Institut national des recherches agricoles. La première réussite, c'est le fait d'amener les universitaires et les gens de l'UNIRAM à travailler autour des projets de recherche. A travers ce qu'on a appelé le cycle de gestion de la recherche agricole. Et ça a permis de mettre en oeuvre en grande partie les idées qui avaient été préparées. Le second point fort, c'est qu'on a procédé à la formation de beaucoup, même si ce n'est pas suffisant. Le troisième point fort, c'est qu'on a élaboré des programmes. C'est l'Institut national de recherche agricole, qui est l'Institut qui coordonne l'ensemble des recherches parce que le système n'est pas fait que de l'Institut national de recherche. Il y a l'UNIRAM, mais il y a les universitaires, il y a les ONG qui font de la recherche. Mais c'est l'UNIRAM qui coordonne tout ça. Et si l'UNIRAM n'était pas fort et bien structuré, l'ensemble pourrait ne pas marcher. Cet exercice vient donc à point nommé selon le directeur général de l'UNIRAM, qui a salué la qualité du travail du comité d'évaluation. L'Institut national de recherche agricole du Bénin, coordonnateur du système national de recherche agricole du Bénin, a commis une équipe de personnes averties au fin d'évaluation de la mise en oeuvre du plan directeur de la recherche agricole adopté en 1996. Il me soit donc permis de remercier l'équipe pour son abnégation, l'ampleur de la collecte des informations et la qualité du rapport soumis à notre appréciation. Ces travaux ont abouti à des orientations stratégiques assorties d'objectifs. Dans ce sens, les grands axes d'intervention sont déjà connus. Le plus grand problème que la mise en oeuvre de ce plan directeur a eu, c'est les ressources. Les ressources humaines n'ont pas été au rendez-vous, les ressources financières n'ont pas été au rendez-vous et aussi les ressources d'infrastructures de matériel n'ont pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau PNRA, un nouveau programme national de la recherche agricole pour financer la recherche. Il y a un nouveau programme d'investissement qui est élaboré et qui va être mis en oeuvre. Donc, c'est déjà des solutions qui sont trouvées à un certain nombre de contraintes. Mais il y a encore le plus grand problème qui reste encore intact et que nous pensons que bientôt, le gouvernement doit pouvoir se pencher dessus, c'est le plan de recrutement. Notons que ces axes clés identifiés alimenteront le plan stratégique de la recherche agricole qui sera rendu public dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...